Une visite exceptionnelle Dans le cadre du programme des jardins nationaux organisé au Royaume-Uni, de nombreux curieux ont eu la chance de découvrir le jardin du château de Windsor et se promener dans le parc, non loin de la demeure de Meghan Markle et du prince Harry. Cependant, si certains se sont émerveillés devant ces jardins, d'autres ont souligné que la proximité du domaine avec l'aéroport de London y se repouvait causer quelques nuisances sonores. En effet, de nombreux avions survolent chaque lourde Windsor, situé à environ 14 km de l'aéroport. « Je me demande comment le petit Hachi peut dormir avec tout ce bruit », a ainsi déclaré un britannique au Mirror, qui a précisé qu'environ 14 avions survolaient chaque jour la demeure du couple royal. Cependant, il se trouve qu'une partie du budget déployé pour les rénovations de Frogmore Cottage ont directement été investies. Dans l'isolation. En effet, Meghan Markle et le prince Harry ont dépensé pas moins de 5 000 000 livres pour faire insonoriser leur maison, afin que le bruit des avions ne s'entende pas. De quoi s'assurer un sommet paisible. Des travaux qui sont d'ailleurs à l'origine du retard que Meghan Markle et le prince Harry ont pris avant de s'installer dans leur demeure. Et pour cause, le couple s'est montré très exigeant quant aux aménagements de Frogmore Cottage, faisant parfois des changements de dernière minute. Un vrai casse-tête pour les ouvriers, qui ont cependant réussi à terminer les travaux avant la naissance du petit Hachi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !